Salut à toutes et à tous, c'est une vidéo pour The Elder Scrolls IV Oblivion. Je vais me répéter, Skyrim est sorti, mais j'ai décidé de vous refaire une petite vidéo sur celui-ci, même si ma dernière vidéo n'a pas encore eu un succès fou. Bon, je dis ça, c'est en attendant quoi. Bon, maintenant, je vous présente Dive Rock. Donc, ici, il y a plein de mecs qui adorent faire du massacre, comme tu dirais, de Fanatic. Le mec avec sa grande houppette là, on dirait Petit Oeuf, quoi. Il adore le massacrer. Bon, moi, je ne veux pas faire Rangan. Je ne vais pas vous présenter ce massacre là. Bon, je me dépêche de partir d'ici parce que quand je suis ici, j'ai une mauvaise qualité de vidéo. Alors, on descend, on va faire plus rapide. On va aller, je vais vous montrer un petit donjon, quoi. Un petit donjon bien planqué de Knight of the Nines. Ou le fort d'Alicia. On est grand chargement, quoi. Ce qui daille avec ce jeu, quand même, bon, je vais exprimer un peu un jeu, je suis un jeune, c'est les chargements qui sont toujours là, presque. Ils sont trop souvent, ils reviennent trop souvent. C'est énervant, quoi. Alors, il y a des moments où on a un peu envie de prendre la manette et de la balancer. Bon, lui, c'est un de mes coéquipiers. Que j'ai pu avoir dans Knight of the Nine. Regardez, il est habillé comme moi. Bon, N, un ennemi. Bon, au point. Bon, je vais prendre mon épée. Voilà. On va rentrer dans le... Comment on va vous dire ? Dans ce fort. D'abord, on regarde ce que c'est comme ennemi. C'est un maraudeur. C'est une sorte de bandit, mais amélioré, quoi. Là, je suis avec un de mes BL, quoi. Parce que j'ai un level plus haut, quoi, avec plus de monstres. Mais là, j'ai décidé de vous montrer celui-là. Parce qu'avec l'autre, je suis... Bon, on va prendre un terme de infamous. Deux ou un. C'est quelque chose, je sais. Je suis infâme dans l'autre. Je suis vraiment un gros connard, quoi. J'ai tué tout le monde. Dans les villes, on me déteste, quoi. Si je reviens, on me défonce la gueule. Je crois qu'on va s'abstenir. Alors, déjà, j'entends des mecs parler. Je vais me faire attaquer d'un moment à l'autre. Ah, joli. Ah, il court, il court le furet. On va prendre une torche. On fouille, on ne sait jamais. Alors, marteau d'apprenti pour réparer mes armes. Et les pélongues en acier, pas mal. Botte en acier, non, c'est à chier. Je n'ai pas de crochet, j'ai les boules. On va voir si je peux ouvrir ce coffre. Et faire le potion de guérison. C'est toujours assez bien. Qui est là ? C'est à ma main. Voilà. C'est un ton cul. Je ne sais pas si vous entendez bien le son de ma télé. Alors, regardez bien. Je ne vais pas tout récupérer. Parce que sinon, je serai blindé. Et je ne pourrai plus rien porter. Ce serait bien dommage. Ça me pèterait un peu les noirs. Qui est là ? Bon, on va faire un truc. Parce que je n'ai pas envie d'enlever tout le temps ma torche. Pour que vous voyez mieux. Je vais enlever mon bouclier. Alors, mon bouclier qui est normalement ici. Voilà. Voilà. C'est parti. Là, c'était un breton. La tâche de sang que j'ai mis sur le mur. En lui donnant un bon coup d'épée. Bon, ça fait toujours un peu mal. Mais bon. Là, on va faire un peu de discrétion qu'il y a dans ce jeu. Je vais bien viser. Les dégâts sont doublés fois deux. Sauf que je me suis fait repérer. C'est super. Ces connards vont m'attaquer. Mais bon, ce n'est pas grave. Oh, la connasse. Regardez, vous avez vu. A son passage, elle a activé un piège. C'est plutôt pas mal. Regardez-moi ça. Je me serais pris dans la face, je serais mort. Enfin, pas sûr. On continue de ce donjon. Plutôt intéressant. Oh, salut, toi. Je m'en sors pas mal. Bon, laissez-moi des comms sur la vidéo. Plutôt sur les commentaires, quoi. Parce qu'à chaque fois, on met des vidéos. Et personne, je ne parle pas à moi en général. Personne ne les commente. Je sais, je ne m'appelle pas. Je ne suis pas DiabloX9. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais finir ce donjon. Enfin, continue de l'explorer. Vous voyez ces petits faisceaux comme ça. C'est en fait, c'est que j'ai une épée enchantée. Qui fait, qui tape, quand je tape, ça enflamme le mec. Qui fait ce super main. Alors, petit levier. On pourrait qualifier ce jeu de Donjon Siege. Non, aucune, comment dire. C'est totalement différent, quoi. Donjon Siege et celui-là, non. Parce que là, vous avez vu une vue FPS. Ou troisième personne. Combat FPS aussi. Combat troisième personne. Sauf que vous pouvez esquiver les coups. Ce n'est pas comme un RPG de base. Là où vous tapez, vous tapez. Vous subissez. Non, là, vous esquivez. Vous ne subissez pas. Enfin, vous essayez de limiter les dégâts, quoi. Alors, je regarde à combien j'en suis. Sept minutes. Bon, ben, on va aller jusqu'à la limite, quoi. Quatorze minutes cinquante, quoi. Je continue. Je suis sorti du fort. Normalement. Voilà. Alors, on va vous quitter. D'abord, je prends cette arme. Un clément d'acier. J'abandonne quelque chose. Voilà. C'est bon. Ouais, je n'en ai rien à carrer de son bouclier. Ça, ça, ça. C'est... Oh là là, putain. Ça, je n'en ai rien à carrer aussi. Alors, qu'est-ce que je n'en ai rien à carrer aussi. Masse du croisé. Allez, il est. Non, je garde. Ouais, je garde. Qu'est-ce que je pourrais bien... Alors, épée. Voilà. Encore un ennemi. J'adore cette musique. Un loup. Voilà. En un coup, je l'ai balancé à perpète, quoi. Ce n'est pas très réaliste, mais bon, c'est ce qui fait le charme de ce jeu. Il y a mes potes qui disent qu'ils n'aiment pas ces jeux parce que ce n'est pas assez réaliste. Bon, si tous les jeux devaient être réalistes, on s'ennuierait, quoi. Bon, je continue ma vidéo. Moi, je trouve que c'est une super gameplay, là, que je suis en train de vous faire. Donc, je ne veux pas vous donner l'envie d'acheter le jeu, vu que Skyrim vient de sortir. Je veux plutôt vous donner l'envie d'acheter Skyrim. Skyrim, les... comment dire ? Les graphismes ont été améliorés. Ça ne ressemble plus du tout à ça. Déjà, vous serez dans Skyrim. Je vais vous montrer. Je vais vous faire la petite référence après. Quand j'aurai tué ce bandit de mes deux, il fuit devant le combat, quoi. C'est une grosse tapette, quoi. Bon, allez, ce n'est pas grave. Je suis perdu une flèche à cause de ce con. Bon, je me mets ici et je vous fais cette petite référence. Alors, on va aller sur la carte. Alors, là, nous sommes dans Cyrodiil. Alors, Cyrodiil, c'est Oblivion de Zelda Scroll 4. Alors, Zelda Scroll 3, c'est Morrowind. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, Morrowind. Et là, le tout nouveau, c'est Skyrim dans Bord de Ciel. Regardez, Skyrim. Et après, je pense que Daggerfall et Arena, ils se passaient notamment dans Esleyware. Je... ouais, Esleyware, yes. Ou... Excusez-moi. Ou dans... Valenwood. Ou dans le pire des cas, Blackmarch. Ou Ampher. Ou Blackmarch. Je ne sais pas. Bon, voilà. Je continue ma petite gameplay. Il me reste 4 minutes à vous présenter ce jeu. Alors, on va faire un autre donjon. Petite grotte, quoi. Je vous fais une petite coupure. Le temps d'arriver à ce donjon. C'est bon. Je suis arrivé à ce donjon. J'ai trouvé intéressant de vous montrer ce monstre un peu bizarre. Vous allez me dire, ouais, bizarre, bizarre. Non, non, non. Voilà, je vous présente un troll. J'espère que vous le voyez bien. Ouais, voilà. C'est un troll. Vous allez me dire, ouais, un troll, ça ne ressemble pas à ça. Bon, c'est l'imagination de Besteda Softworks et Ubisoft. Bon, je le déplace un peu pour que vous voyez un peu mieux son corps. Voilà, vous voyez. Je vais le déplacer un peu, voilà. Voilà. Bon, le petit donjon, comme promis. On va d'abord passer par cette cascade pour tomber et me faire mal. Je suis entré dans un bug du jeu. Plutôt intéressant de vous le montrer. Regardez. Je suis entré dans un mur. Je suis trop fort. Je ne sais pas. Il y a peut-être un super-héros de comics qui passe comme ça à travers les murs. Bon, ce n'est pas grave. Je ne vais peut-être pas vous montrer le donjon. Ce serait dommage, mais bon. Je vais surtout attendre pour régénérer ma santé. C'est quand même magnifique. Vous voyez l'eau. Cette eau, elle est super belle. Bon, dans ce cas, elle rime, elle sera améliorée. C'est normal. La nouvelle technologie de... Qu'est-ce que j'ai dit dans la dernière vidéo en date ? Qu'est-ce qu'il y a de sur Obi-Wan ? Alors, les éloges de Skyrim, ça continue. Bon, il y a des... Ils ont introduit un nouveau système, quoi. C'est les combos et tout ce qui est gore. Donc, à un moment, la première scène, je ne vais pas vous spoiler. On voit un mec se faire couper la tête, quoi. C'est super. Vous commencez le jeu. C'est tout gentil, quoi. Toujours un prisonnier, quoi. Dans tous les Elder Scrolls, c'est comme ça. Vous êtes prisonnier, vous êtes... Oh là là ! On commence à les prisonniers. Qu'est-ce qu'on a fait ? Dans Skyrim, vous n'avez rien fait, quoi. Oblivion, on n'en sait rien. En gros, on ne sait jamais ce qu'on a fait, quoi. C'est plutôt... Comment vous dire ? À se poser des questions, voilà. À se poser des questions. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour toujours finir en prison ? Bon, je ne vais pas faire le donjon. C'est bien dommage. Je vous ferai le donjon pour une prochaine vidéo sur Oblivion. C'était Mommy One Law pour une vidéo sur Oblivion. Mais avant de vous quitter, je vais faire une coupure. Et vous montrer un petit combat, quoi. Si je trouve les monstres. C'est parti. Bon, c'est encore moi. Il me reste une minute. Je vous avais promis un monstre. Ben, non, je vais vous faire un petit massacre dans un petit village, quoi. Alors, on va commencer par elle. Oh, non, c'est lui. C'est un mec. Oh, putain. Oh, le tête de con, là, avec sa couette, là. Bon, il est mort. Quel dommage. Alors, ici. Et elle. Donc, c'était Mommy One Law pour une vidéo sur Oblivion. Je sais, je me répète. Merci. Et au revoir. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada